Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des Indéprimés. Aujourd'hui on va tester un jeu qui se nomme donc Return to Grace. C'est un espèce de walking simulator finalement qui va nous emmener dans le futur. Alors avant de parler du jeu, on va commencer par présenter un petit peu le développeur. Donc c'est Creative Bytes Studios qui développe ça, un studio canadien dont c'est le troisième jeu. Donc pour en revenir au titre, Return to Grace c'est un titre disponible sur Steam et Epic Game Store qui nous permettra d'incarner donc Adi, une espèce d'archéologue on va dire du futur qui va devoir enquêter sur un espèce d'énorme complexe qui accueillait en fait des êtres humains. Il y a très très longtemps du coup, je crois une centaine d'années il me semble. Mais en fait ce qui s'est passé et bien c'est que déjà ce complexe il n'est pas sur Terre mais il est du coup dans l'espace en fait, il est sur la lune d'une planète je crois que c'est Saturne ou Vénus il me semble. Enfin bref, voilà en tout cas c'est pas la porte d'à côté quoi. Et en fait ce qui s'est passé et bien c'est que Grace s'est désactivé. Alors Grace qu'est-ce que c'est ? C'est une intelligence artificielle du coup qui contrôlait un petit peu la vie des humains qui en fait vivaient dans ce complexe là. Et donc en fait nous et bien en tant qu'archéologiste du coup on va devoir aller enquêter sur ce qu'il s'est passé au sein de ce complexe et voir pourquoi et bien Grace s'est désactivé. Alors du coup Return to Grace prend la forme d'un walking simulator donc assez classique dans sa construction et dans son gameplay. Notamment et bien on va devoir marcher finalement comme son nom l'indique. On va devoir interagir avec par exemple des portes, des leviers, des mécanismes, ce genre de choses là. Mais aussi on va avoir des tout petits puzzles. Alors c'est vrai que les puzzles, si on peut en parler tout de suite, ça reste assez simple. Voilà on n'est pas sur des puzzles qui sont spécialement durs. En plus la plupart du temps et bien on nous donne plus ou moins la réponse. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de recherche à ce niveau là. Mais c'est des puzzles qui ne sont pas spécialement désagréables. Donc je trouve que ça passe plutôt bien. Et puis en général dans ce genre de jeu là, ce qui compte réellement c'est plutôt le scénario. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Également ce qu'on peut avoir aussi dans Return to Grace, c'est des personnages qui vont nous accompagner. Et c'est là où on peut faire éventuellement le parallèle avec un certain portal notamment. Vous vous souvenez dans Portal 2 notamment, on avait ces fameux corps qui nous accompagnaient. Et chaque corps représentait une sorte de personnalité. Et bien finalement c'est un petit peu ce qu'on a là. C'est à dire qu'en fait Grace a été un petit peu séparée en plusieurs composantes de sa personnalité. Et en fait on va pouvoir dialoguer avec quelques composants de sa personnalité. On a logique, on a contrôle, on a empathie. Je ne veux pas en dire plus non plus, il y en a d'autres. Mais voilà ce qui permet en fait finalement d'avoir des points de vue assez différents en fonction de la situation. Donc tous ces personnages là vont nous parler, vont essayer plus ou moins de nous guider. Ils vont essayer aussi de nous influencer. Et ça c'est assez important notamment puisque le scénario va devoir nous proposer des choix à effectuer. Et en fonction de ça, ça orientera plus ou moins la fin du jeu. Mais ça encore une fois on y reviendra un petit peu plus tard. Enfin bref, du coup toutes ces IA en fait, ces espèces de personnages qui vont nous accompagner à travers notre espèce de montre, notre gant quoi en fait. Et bien vont finalement essayer de nous influencer, vont parfois essayer de nous vanner aussi, c'est assez drôle. Et parfois entre les différents personnages et bien vont essayer de se tirer la bourre un petit peu et dire Non mais en fait tu devras m'écouter, il n'écoute pas elle, écoute moi plutôt moi. Enfin voilà. Et ce côté là est assez drôle j'ai trouvé puisqu'on est face à un jeu qui propose aussi un doublage intégral. Alors c'est que de l'anglais du coup. Mais je veux dire en termes de doublage et de voix proposées, c'est plutôt assez bien joué en termes de voice acting. Voilà je cherchais le mot, je l'ai retrouvé. Mais du coup en termes de voice acting, et bien c'est plutôt bien fichu. Honnêtement j'ai pas forcément remarqué quelque chose qui n'allait pas. C'était plutôt très bien joué. Que ça soit au niveau du personnage principal ou alors de toutes ces petites IA en fait qui vont nous accompagner. Donc vraiment c'est vraiment très bien joué. Et ça apporte vraiment un gros plus au scénario, aux événements qui vont se dérouler et à l'histoire. Donc ça vraiment c'est très très chouette. Autre chose dont je voulais parler au niveau de Return to Grace, c'est évidemment le scénario. Puisque c'est l'attrait principal du jeu, entre guillemets. On est face à un jeu qui du coup se déroule dans le futur. Puisqu'on est en 2100 et des Browage, je me souviens plus exactement l'année. Mais voilà on est vraiment dans le futur. Avec une humanité qui semble... Alors ça c'est pas spécialement non plus trop décrit. Mais on sent que voilà, il y a eu plusieurs choses qui se sont déroulées. Les gens sont venus se réfugier dans cette espèce de gros 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 complexe. Et donc il y a tout un délire avec cette espèce de vénération, on va dire, envers Grace. Du coup qui va représenter une sorte de figure divine en fait, finalement au sein du complexe. Et du coup tous les humains qui sont à l'intérieur vont faire en fait ce qu'on appelle des vœux. Et à partir de là, bah en fait il y a tout un truc qui se met en place, un truc un peu bizarre aussi. Donc voilà, je vais pas trop trop spoiler non plus évidemment parce que ça reste l'un des attraits principaux du jeu. Mais voilà on est face à un jeu qui est quand même assez mystérieux au début. Qui arrive à décanter quand même un petit peu de pistes. Et sur la fin on a plus ou moins à peu près toutes les réponses à nos questions. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est assez court aussi. On est face à un jeu qui dure un petit peu moins de 3 heures. Alors avec un tout petit peu de rejouabilité dans le sens où on a 3 fins à l'intérieur. On a une fin, on a une fin, une bonne fin entre guillemets. Une fin mauvaise et une fin un petit peu entre les deux quoi. Donc du coup on a 3 fins et on peut éventuellement voilà refaire le jeu. Alors moi je l'ai fait qu'une seule fois, je pense que je suis tombé sur la bonne fin. Mais tout ça, ça dépendra évidemment de quelles seront vos actions en fait au sein du jeu. Vous aurez quelques choix à faire. Alors le jeu ne l'indique pas clairement non plus. Il n'y a pas marqué en gros sur l'écran. Attention ceci est un choix qui aura des conséquences. Donc ça sera à vous de voir quel choix vous allez prendre. En fonction de quelle situation vous voulez privilégier ou non. Mais ça je trouve ça assez cool. Puisque dans le principe on est sur un jeu qui arrive quand même à nous happer un petit peu dans son ambiance. Et c'est vrai que l'ambiance ça passe aussi par la direction artistique. Qui est plutôt assez cool honnêtement. On pense assez rapidement finalement une sorte de Bioshock en fait. Au niveau de la direction artistique. Alors on n'est pas sur la même ambiance par exemple. Mais je ne sais pas en termes de proposition visuelle. On est sur quelque chose qui est un peu rétro mais pas trop. Un peu rétro futuriste et tout. Et je trouve que ça marche en fait très très bien je trouve. On est face à un jeu qui est visuellement assez joli en plus de ça. Il faut savoir que c'est quand même un jeu indé quand même à la base. Et on est face à un jeu qui est quand même relativement joli. Il faut bien l'avouer. Et puis en termes d'animation aussi il y a des petites animations un peu cool. Voilà et puis aussi il y a des quelques passages aussi qui sont assez sympas. Voilà encore une fois je vais éviter de vous spoiler. Mais il y a des passages qui sont un petit peu diversifiés. Ils essayent aussi de diversifier un petit peu les puzzles. Même si encore une fois les puzzles restent assez anecdotiques. Et assez simples en fait. A réaliser, à effectuer. Mais l'ensemble donne un jeu qui me semble plutôt équilibré. En tout cas dans sa proposition. D'autant que le rythme suit aussi très bien. Comme je vous l'ai dit c'est un jeu qui n'est pas forcément très long. Donc en fait on arrive assez rapidement au bout du jeu. Mais comme je vous ai dit précédemment. On a quand même à peu près toutes les réponses à nos questions. Et je trouve que les thématiques abordées en plus sont plutôt cool. Donc voilà je pense que j'en ai fini avec Return to Grace. Qui est un jeu que j'ai plutôt apprécié vraiment. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeu qui n'est pas proposé à un tarif excessif. Puisqu'on est sur un jeu qui est proposé grand maximum à moins de 15 euros. Donc voilà. Ça c'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. Alors seul petit bémol entre guillemets qu'il faut souligner. Avant de vous empresser d'aller acheter le jeu. C'est un jeu qui n'a pas de version française. Donc en termes de voix. Mais aussi en termes de sous-titres. Donc ça c'est quelque chose que je tenais aussi beaucoup à préciser. On n'a pas de sous-titres en français. Par contre si vous maîtrisez un petit peu l'anglais. L'anglais qui est utilisé n'est pas très compliqué. Donc si vous débrouillez un petit peu en anglais. Normalement ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà. En tout cas voilà. Return to Grace c'est un jeu que je vous recommande. Notamment si vous cherchiez un walking sim. Moi c'est un genre que j'apprécie énormément énormément. Donc c'est pour ça que le jeu m'intéressait. Je l'ai fait et puis j'ai plutôt apprécié. Voilà j'ai passé un bon moment dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Indéprimés. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Ciao ciao !